Donc à mon tour, bonsoir tout le monde, à mon tour de notre conseil. Bon, avant de répondre, parce que le thème, pour moi, il est à double tranchant. Vous parlez de subsistance et vous parlez de dion ton lui. Donc c'est presque un débat philosophique, en quelque sorte. Et ça c'est très important. Donc la question, faut-il vivre effectivement pour manger ou manger pour vivre ? Donc ça c'est une notion de subsistance. Je vais vivre avec le maquillage, je vais vivre avec le maquillage. Ou là il faut que je travaille pour effectivement... Donc dans les deux cas, il y a un problème pour l'architecte. Donc si je me place toujours dans la formule un petit peu dont j'ai parlé pas mal de fois, à dire, on sait, de l'école futuriste de 1906, qui disait que la nature est belle pour qu'il veut la regarder d'annuie d'artiste. Donc les architectes sont d'abord des artistes. Au revoir de l'artiste, ils sont d'abord aussi artistes de leur vie. C'est-à-dire qu'elles mettent en œuvre leur vie. Et l'architecture par définition, c'est la mère des arts. Et ça c'est très important. Ce référentiel à l'art est que l'architecte, il va construire quelque chose pour les gens, pour que ces gens-là s'épanouissent. Il ne faut pas que lui-même se trouve dans la subsistance. C'est ça qui est très important dans cette philosophie. On ne peut pas s'attendre de quelqu'un. Donc il y a un moment, l'architecte, c'est qu'on est au-dessus de la matérialité du monde, parce qu'il est au cœur du dispositif civilisationnel. Donc, où est-ce que c'est la société ? Et le paradoxe, c'est que quand l'architecte rentre dans la logique un petit peu de la subsistance, il perd sa notion, son âme même d'architecte. Et ça c'est très important. Je vais encore la placer sur un autre registre, au niveau de la différence entre un pays, un paysan et le paysage. Donc le paysan, il doit vivre du fruit de la terre, de sa terre, de sa subsistance. Effectivement, il faut qu'il s'en sorte. Par contre, le paysage, c'est le paysage, c'est la sagesse d'un pays, c'est le regard de l'artiste sur ce pays-là. Et de l'autre côté, vous avez l'artisanat et l'art. Donc l'artisan, il va encore travailler avec sa main, et puis il faut qu'il vive effectivement en fonction du fruit de sa production. Et de l'autre côté, il y a l'injection de ce qu'appelait Alain Roger, qui est un philosophe français très intéressant du XXe siècle, qui disait la chose suivante, pour passer de l'artisanat à l'art, il faut artialiser l'artisanat. Donc il a introduit la notion de l'artialisation pour se placer au-dessus des choses, au-dessus de cette matérialité du monde. Donc voilà la question centrale que vous vous êtes posée. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet pour répondre à ta question sur la déontologie. Ça fait 30 ans qu'on nous a dit qu'il faut absolument réguler la façon, la pratique de l'architecte, et ainsi de suite. Donc le code déontologique, il est déposé. On attend toujours effectivement sa sortie. Apparemment, il devait sortir la semaine, le mois dernier, et le ministère de l'urbanisme, enfin le SGG l'a renvoyée vers le ministère, et le ministère était étonné de ne pas avoir une copie, et ça c'est de notre faute en tant que conseil. Maintenant, ils sont en train de le renvoyer vers le SGG. Donc ce que je veux dire, c'est qu'une société qui clochardise ses forces vives, elle ne peut pas aspirer au développement. Et ça c'est très important. Donc la question centrale aussi, cet architecte, faut-il qu'il soit bricadé et emprisonné de la société, ou bien faut-il sortir de la société pour sortir de la société du marasin ? Donc je peux encore vous rebâcher le crâne avec les statistiques qu'on a aujourd'hui. Comme on le dit toujours, 10% d'architectes s'accaparent 80% de la commande, 90% de la commande, elle est dans le privé, et vous avez seulement 10% sur lequel gravite le DPNP, c'est-à-dire qu'on a dépensé 1 milliard de dirhams, c'est-à-dire 1 milliard 100 000 dirhams, c'est-à-dire qu'on a dépensé les architectes depuis le DPNP. Donc là, ça les crève complètement. Deuxième chose, comme je dis la dernière fois, c'est que les architectes, les 1 500 qui ont déclaré aux impôts leur chiffre d'affaires, il y a 55% qui ont déclaré 260 000 dirhams. Si vous prenez 50% de charges, tout ce que vous voulez, vous divisez ça par effectivement le nombre de mois, c'est que les architectes, ils gagnent 10 000 dirhams. 55% d'architectes gagnent 10 000 dirhams par mois. Donc c'est une catastrophe nationale. Là, il faut se ressaisir par rapport à ça. Donc sachant aussi que si vous prenez l'ensemble de l'économie sur laquelle on gravite, qui est la construction, à mon avis, aujourd'hui, l'architecte, il faut qu'il pèse son poids économique pour dire « attends, basta ». On représente 6% du PIB. On fait travailler 1,5 million d'emplois. Et puis, on jungle avec 75 milliards de dirhams par an. C'est énorme. Et de l'autre côté, on gagne 10 000 dirhams par mois. Mais c'est une catastrophe nationale. Et après, on s'étonne et le pays est en ce développement. Donc voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Il faut absolument qu'on se ressaisisse et que c'est nous les fautifs, mais chez la société, la société nous attend, il y a le marazin d'yala, où il n'y a pas de pléronique sur notre sort, on ne va pas s'en sortir. Et de l'autre côté, on nous attend autour. Et de l'autre côté, on n'a pas de pléronique sur le pays. On ne va pas de pléronique sur le pays. On ne va pas de pléronique sur le pays. Et de l'autre côté, on n'a pas de pléronique sur le pays. On n'a pas de pléronique sur le pays. On n'a pas de pléronique sur le pays. On ne va pas de pléronique sur le pays. On n'a pas de pléronique sur le pays. Et de l'autre côté, on ne va pas de pléronique sur le pays. On n'a pas de pléronique sur le pays. Mais la plus simple chose est d'applicer la loi. Et on a appliqué la loi. On va écrire les années de l'année et on va mettre à la carte de l'année où on va écrire la loi. Pourquoi est-ce que nous allons écrire la loi de la vie ? Pourquoi est-ce que nous allons écrire la loi de l'arrivée ? Mais c'est très grave, je n'arrive pas à comprendre. Là c'est Hamid, c'est clair. L'article 53 de la 1290 oblige le maître d'ouvrage d'avoir des ingénieurs spécialisés. Et toi, tu es dans l'obligation de viser les plans de dialogue ou de conformité avec les plans d'architecture. C'est clair. Il suffit de l'arrivée de la loi. Nous avons une mission complète, de la race à la race. Si tu veux l'esquisse, tu es responsable. Tu es responsable de l'esquisse, de la conception et de la livraison. Si tu veux l'esquisse, comment tu vas faire l'attestation de conformité ? Dans tous les architectes, dans tous les conseils, certains architectes, comme le gouverneur, ils ont un conseil de discipline. Il faut comprendre, si tu veux, on est le seul pays au monde qui a une mission complète, et c'est une mission qui nous permet aux Français et aux Italiens. C'est une mission qui nous permet aux Français et aux Italiens. C'est-à-dire qu'il n'a pas la responsabilité. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple. Les bîmes sont les bîmes, et les bîmes sont les bîmes. Les bîmes sont les bîmes, je vous le dis. Je vous remercie, je vous remercie, J'ai une question de la question. J'ai une question de l'article. Vous n'avez pas eu d'autres questions? Vous n'avez pas eu d'autres questions. Vous n'avez pas eu d'autres questions? Vous n'avez pas eu d'autres questions ? C'est-à-dire que le maître d'ouvrage va donner l'ordre. L'article 35 du CCJ, les tronçons communs avec le code des marchés publics ou les autres, il est interdit au maître d'ouvrage de donner un ordre, si tu veux, à une entreprise. Et il faut qu'il soit un ordre d'ouvrage en ligne de 2018 avec le premier. Parce que les écrans qui m'ont dit que j'ai donné un problème. Les autres, si tu veux, s'ils veulent intervenir, c'est un problème. Si tu veux, tu veux, tu peux bien avoir l'offrage de donner une épée. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage dans le 2018. Aïe, j'ai fait plaisir. C'est parti, j'ai déjà reçu, dès que j'ai reçu la semaine Medivor de la Métette de la Métette. Je dis à mes étudiants, j'apprends beaucoup avec vos étudiants. Ils ont dit, et ont dit deux, j'ai observé, je considère que c'était architecture, et je me suis Je sais pas si j'ai le cas de la vie. On n'a pas de l'expérience. On a besoin de cette expérience. On a besoin de l'expérience. Vous voyez, on ne sait pas pour vous dire, on ne sait pas. On se veut dire que vous êtes prêts et vous êtes prêts. On a besoin de vous prêts. Mais vous l'avez prêts à la vie. Quand j'ai balancé des statistiques, on a besoin de vous parler de l'asile. Je n'ai pas à la vie. Je n'ai pas besoin d'avoir un vol. Il y a deux statistiques. Dans cinq ans, il y a 1000 architectes dans les écoles. 1000 architectes. C'est-à-dire que dans cinq ans, on va doubler les 4000. Dans cinq ans, c'est-à-dire qu'il est encore exponentiel. Il faut être conscient. Il faut que les jeunes... On a encore des potentialités de construire le Mgr. Le Mgr est encore un pays jeune. Il faut que la vraie phase de la construction, c'est-à-dire le qualitatif. Il faut comprendre les statistiques. Elles sont très importantes. On n'a pas de plus en plus. On n'a pas de plus en plus. On n'a pas de plus en plus en plus. Le Mgr est la construction de la baleerie. C'est-à-dire un paysage dégurous. C'est-à-dire des statistiques. Donc, ces 40 personnes qui ont été mis ennés, ils ont été mis ennés. Et même si quelqu'un qui veut dire que tu n'as pas de la technologie, tu n'as pas d'éliminer. Je suis un concours social, je suis un concours social. Et j'ai fait que tu ne fais pas à faire ça, et je ne fais pas à faire ça. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai pris la compétition de la compétition de 22. Mais je suis dit, c'est pas à faire ça. Il faut comprendre que 80% de la construction au Maroc Il faut que les gens qui prennent les étudiants Nous avons mis les étudiants de la première des choses J'ai dit que j'ai lu avec les citoyens J'ai lu une semaine et j'ai l'appelé J'ai l'appelé de la famille J'ai l'appelé de ces étudiants 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 Vendés en tant que télés Et ils ont été suites J'ai l'appelé des tests J'ai l'appelé de ces étudiants J'ai l'appelé du salarié Et il y a du 1.2m C'est le ordinateur J'ai l'appelé de ces étudiants On dirait que les étudiants On travaille du terrain dans le bonheur et dans le cadre de l'économie. Je fais les instances, je fais ce que je fais pour sauver ma peau. Donc c'est tout à fait pour le programme. Ça ne m'intéresse pas les instances. Je n'ai quitté les machaquils, j'ai travaillé sur les machaquils, donc je vais faire la fin de ces machaquils. De quoi s'agit-il ? J'ai compris, si tu veux, quel problème est le problème. Les solutions, nous donnons. C'est Rachid, elle a la plateforme. Nous donnons deux types de plateformes. La plateforme, c'est un projet, si tu veux, les petits projets. Et nous avons même l'instruction des petits projets. Et nous pouvons nous déclencher la déclaration. Les architectes ne veulent pas. Les architectes ne veulent pas. Pourquoi est-ce que c'est Rachid ? Je ne veux pas. Ce qui est ce qui est, c'est que ces 20 ans, ces 25 ans, c'est qu'il y a la plateforme, qui est, c'est un objectif, ce qui est pour ceux qui existent, les dirigez vous, tu sais, tu ne veux pas. Comment nous dis-en-en-en-qu'en ? Après, ce n'est pas cette musique, c'est qu'il y a beaucoup d'un. Je pourrais que vous n'a donné pas de 40 ans, je pourrais j'ai raison. Je peux dire exactement. Je suis là-à-dire, J'ai étudié ce qu'ils disent, l'inflation de 1960 est de la réaction de nous. Et je l'ai dit, c'est 5,6,6 et de l'équipe. J'ai trouvé que 5 millions de dix ans correspondre à 7 % de l'économie. Si tu es un homme qui veut dire que 5 millions de dix ans, il y a 7 % de l'économie. C'est ce qui est le cas. Et en 5 millions de dix ans, il y a 5 % de l'économie. Et on a dit, on a dit le bonheur. C'est ça. Tu ne veux pas les gens avec vous. C'est unuré d'un homme qui est réveillé. On veut les femmes. Nous devons l'enfant. Et on leur demande de faire les élections. Les femmes pourront vous défendre. Et on va vous montrer qu'elles les femmes sont là. Je ne sais pas, tu ne peux pas vous parler d'élección. Le mal étant, deux plateformes. Il y a deux plateformes. La plateform par l'Architect. Tu vas bien, tu vas bien. Tu vas bien, tu vas bien. Tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien. ... C'est un projet qui s'est mis en place, et c'est un projet qui s'éloigne. Non, c'est pas possible, je vais vous donner 70 solutions pour l'éducation. Nous allons vous donner à une autre chose. Ce n'est pas ça. Si vous avez mis un plan de plât de formation, vous pouvez mettre ça, vous allez vous donner un plan de tangea, mera-gache et rebatt. La tangea est la plan de plât de formation, vous allez vous donner un plan de plât de formation. Et je vous dis que c'est un peu plus de 5% Je vais vous dire que c'est un peu plus de 5% Pourquoi c'est ce que vous avez vu ? C'est un peu plus de 5% Pour vous dire que c'est un peu plus de 5% Je vais vous donner un exemple Je vais vous donner un exemple Un exemple extraordinaire Mais on a dit à la salle de la salle de la salle de la salle de la salle. Il y a de plus de années. Il s'agit d'un peu 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 d'un peu. On a plus de plus. La COVID-19, nous avons parlé à la salle des dénés et les personnes qui ont eu l'adapté à la COVID-19. Tout ce qui est inférieur à 20 millions d'euros. Tout ce qui est en train d'éducation, c'est-à-dire qu'il s'agit d'éducation. Donc, les architectes peuvent faire le «dispatching » ou le «dispatching » qui ne peut pas être possible, sans qu'il y ait une plateforme. C'est une plateforme qui permet de faire tout ce qu'il s'agit, qui permet de faire tout ce qu'il s'agit, qui permet de faire tout ce qu'il s'agit. C'est une plateforme qui permet de faire tout ce qu'il s'agit. C'est-à-dire que la solidarité. Il n'a pas été fait. Donc, si tu peux te faire la solidarité, je ne peux pas le souder. Je ne peux pas le souder. Je ne peux pas le souder. C'est une plateforme qui va être éthiopie. 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 Paul Bari, il est souder le souderie devant dissolve enшьau-mire à éliminer. Je vous invite à vous abonner à cette conférence qui va venir le mercredi prochain au Liban. On vient demain à vous dire, les architecats ne sont pas réunis. Ils ont réunis les géomètres, ils ont réunis les ingénieurs. Les architecats ne sont pas réunis. Oui, les architecats ne sont pas réunis, les architecats ne sont pas réunis, les architecs ne sont pas réunis. Il y a 400. C'est plus de 100. Il y a 25,000 é On est à travers les paires de la plateforme, Ne choisissez-les une projection, Ils ont accès à la plateforme. Ils ne sont pas accès aux réseaux sociaux. Ils se sonturés à la plateforme. Ils ne sont pas là, ne dis pas à leur plattform. C'est pas ce que je veux dire, par exemple de réel ou de réel? Nous venons dans l'autre côté, on dit qu'on ne me souvient pas de réel. On va venir ici comme architecte. On va dire à une fois qu'on n'a dit là, il ne fait pas de réel à l'extérieur. Et puis on va dire, on va venir à l'affaire de la vie. Je vais vous donner une information d'abord, comme je n'ai pas de réel. Nous sommes venus à la fin de la semaine dernière, lundi et lundi, de dessiner un bureau d'étude internationale. Il va prendre entre eux 100 000 000 diraal pour étudier les archives. Et on va vous donner... C'est un cas social ! Bien sûr ! On va vous donner tout le prix si vous voulez jusqu'à la fin de la semaine dernière. On va vous parler d'un cabinet de la maison. C'est un cas de video sur tout le site. Il s'agit de pour ceux qui disent qu'ils sont très riche. Ce n'est pas la vie. Donc, un, je vais vous parler du jour où tu fais ce qui fait que tu travailles. Avant que tu veux voir des enquêtes, qu'ils sont des volontaires qui ont eu un comité. Non, non, non ! Les volontaires qui ont eu une commission, mais ils ne pensent pas si vous vous arrivez à la fin de la semaine dernière. Mais ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que les gens, si tu veux, là-haut, vont faire des choses qui sont plus bas. Ils vont faire un cabinet international, ou des rassons, qui vont faire des choses qui vont faire des choses qui ne vont pas développer. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, le résultat va faire dans trois mois. D'accord ? Deuxième chose, c'est qu'on va réfléchir sur la même chose pour le code de la construction, d'une boîte à l'autre, d'une architecte, d'une commission, d'une révision de l'ANP. Donc, l'ANP, c'est effectivement le conseil régional de l'Alkaza, qui a fait beaucoup de pression sur le documentaire. Dans le processus de l'animal, nous avons travaillé avec des trucs en cascade, nous avons travaillé avec un décret qui est en 2031, Il n'a pas d'écrivain, mais il n'a pas d'écrivain. Il n'a pas d'écrivain, mais il n'a pas d'écrivain. Il n'a pas d'écrivain, mais il n'a pas d'écrivain. Il n'a pas d'écrivain, mais il n'a pas d'écrivain. Il n'a pas d'écrivain, mais il n'a pas d'écrivain. Il n'a pas d'écrivain, mais il n'a pas d'écrivain. Il n'a pas d'écrivain, mais il n'a pas d'écrivain. La dernière phrase, l'article 27 de la 1689, puisqu'on est dans la déontologie, c'est que tout architecte qui viole la loi de la 1689 est passible par l'article 381 du code pénal. Il fait entre trois mois et deux ans d'emprisonnement. Donc, il n'a pas d'écrivain, c'est qu'on dit qu'on n'a pas d'écrivain, c'est qu'on n'a pas d'écrivain. Il n'a pas d'écrivain. C'est qu'on n'a pas d'écrivain. Il n'a pas d'écrivain, c'est qu'on n'a pas d'écrivain. Donc, je vais vous présenter l'article 27, et c'est très important. Il n'a pas d'écrivain. C'est un peu de décevain. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'écrivain. On n'a pas d'écrivain. Il n'a pas d'écrivain. C'est... C'est... C'est un peu d'écrivain. On n'a pas d'écrivain. C'est qu'on n'a pas d'écrivain. C'est une question de communication de la manière de communiquer. C'est un problème de communication. En ce sens, c'est un question. Dans ce sens, ma réaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous donner deux choses. On ne peut pas... On ne peut pas dire que c'est le sujet de la déontologie, mais c'est au sein de l'architecte. D'accord. C'est en plus de la déontologie. Et c'est le sujet qui est de la déontologie, qui la déontologie, qui est d'unisseur, qui est d'unisseur, qui est d'unisseur, qui est d'unisseur, qui est d'unisseur d'unisseur. On ne peut pas dire ceci. Tu es dans un jour où on ne peut pas faire ça. On a dit l'architecte de l'Ok. On ne peut pas dire que le ministre de France avec un débat. Mais il se dit qu'on a un débat et qu'il n'a pas de vie. Moi, j'ai des problèmes avec les gens. J'ai des problèmes avec la politique. Les gens ne comprennent pas. Ils ont dit qu'ils ont appris à l'aéroport de Charles-Dogon. Ils ont dit que celui qui a pris l'avion, c'était un architecte. Ils ont appris à la crèche ou celui qui était à l'école, c'était un architecte. Ils ont appris à l'école, c'était un architecte. Ils ont appris à celui qui était le premier médecin, c'était un architecte. Ils ont appris à l'école et ont appris à la grande partie de la publique. Ils ont appris à l'école et ils ont appris à la France. Les gens qui ont appris à l'école, ils ont appris à dire, c'est un architecte qui est le premier. Ce n'est pas un choc, c'est très intéressant. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Nous avons appris à l'écritage de l'école de notre maison en tant qu'architecte. C'est un architecte qui est le meilleur. Je vais vous dire, c'est un petit peu. Ses enfants ont appris à la fin, peut-être, vous allez nous avoir prêts à l'école C'est un petit peu. Vous allez vous montrer un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu. Et bien, c'est un petit peu. C'est quoi, c'est un petit peu. Nous avons l'écritage de l'école et nous aurons des sports. Et nous aurons beaucoup d'autres qui, nous aurons un truc. Nous aurons l'écritage de cette formation. C'est parti ! C'est bon, c'est bon, c'est bon.